bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo on m'a souvent reproché dans le passé d'avoir parlé de l'enrichissement et sur le fait qu'il est important d'avoir des actifs pour se créer des revenus passifs sans vraiment montrer d'exemple concret et bien je vais changer cela aujourd'hui en effet je vais vous parler d'investissement immobilier on entend souvent que pour investir dans l'immobilier il faut beaucoup d'argent ou qu'il faut avoir beaucoup de capital et que c'est inaccessible pour les petites bourses et qu'il y a beaucoup de risques on se dit aussi que l'immobilier est réservé à un public averti que ce n'est pas fait pour monsieur tout le monde et bien dans cette vidéo je voudrais un peu casser ces idées reçues en effet je souhaiterais vous parler d'un concept que j'ai trouvé très intéressant et assez novateur je veux parler de crowdfunding immobilier de quoi s'agit-il et bien déjà le crowdfunding d'une manière générale c'est une méthode de financement participatif que ce soit pour des particuliers ou des professionnels qu'est ce que ça veut dire et bien un porteur de projet quel qu'il soit va permettre à d'autres personnes de l'accompagner dans le financement de son projet ça s'est grandement démocratisé dans le domaine de la musique dans le domaine associatif ou entrepreneuriale en fait dans plein de domaines différents et les possibilités sont infinies le but du porteur de projet avoir un financement alternatif ou complémentaire à un emprunt bancaire classique bien entendu c'est avec la démocratisation d'internet que ce mode d'investissement a vu le jour il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans le cadre du crowdfunding immobilier c'est tout récent puisque ça n'a été réglementé en france que depuis 2014 ce mode d'investissement alternatif à le vent en poupe et à récolter plus de 100 millions d'euros l'an passé on est très loin derrière les états unis ou même l'angleterre chez qui ce type de placement a déjà fait ses preuves mais la croissance de ces dernières années en france montre un réel intérêt du grand public vers ce type d'investissement et je suis persuadé que l'avenir nous promet de belles opportunités pour tout vous avouer je ne connaissais rien à ce sujet il ya encore quelques mois mais après m'être renseigné sur plein de sites différents j'ai trouvé le concept vraiment génial à la base c'est une société leader dans le domaine qui s'appelle home unity qui m'a parlé de ce thème en premier je vous invite d'ailleurs à consulter leur site ce qui est intéressant c'est que comme je voulais indiquer dans le titre de la vidéo l'investissement est accessible dès 1000 euros donc fini les idées reçues sur le fait qu'il faut avoir un gros capital pour investir dans l'immobilier la durée de placement dure entre 12 et 24 mois et le rendement oscille entre 8 et 10 % net avant impôts et ce de manière annuelle selon les programmes proposés pour info en termes d'imposition depuis le début de l'année 2018 c'est le prélèvement forfaitaire unique qui s'applique pour ses revenus mobiliers qui ne sont pas concernés par l'IFI l'impôt sur la fortune immobilière l'imposition est plafonnée à 30% prélèvements sociaux compris ce qui me séduit dans ce concept c'est la simplicité et la facilité d'accès même pour les néophytes un certain nombre de programmes vous sont disponibles et vous pouvez choisir pour le projet qui vous intéresse le plus en fonction du promoteur ou de la situation du bien le constat général est que les rendements sont alléchants et le taux d'échec faible si la sélection a été faite rigoureusement par le site au préalable ce qui est le cas pour home unity depuis leur création en 2014 mais qu'est ce qui permet de délivrer un tel rendement et bien le crowdfunding immobilier participe au financement des promoteurs immobiliers aux côtés des banques il n'a aucunement vocation à remplacer le rôle de ces dernières au contraire il vient en complément de celle ci sur la partie des fonds propres que le promoteur doit apporter sur une opération immobilière de l'ordre de 20% généralement si on prend l'exemple d'une opération qui s'est finalisée avec succès dans laquelle tous les lots ont bien été vendus on va pouvoir calculer la marge une fois déduit les coûts de construction et c'est ensuite sur cette marge que va pouvoir être rémunéré l'ensemble des investisseurs ayant participé à la campagne de crowdfunding comment faire pour investir et bien dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui il vous suffit de vous connecter sur le site et voir les différentes opportunités d'investissement sur cette plateforme vous pouvez choisir facilement un projet sur lequel vous souhaitez participer et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin sur cette opération ces étapes et le promoteur pour chaque programme vous pouvez investir à partir de 1000 euros vous pouvez également simuler votre investissement pour voir les intérêts potentiels la procédure d'investissement se fait 100% en ligne vous accédez à un contrat que vous pourrez signer électroniquement et par la suite procéder au paiement par virement ou carte bancaire pour l'investisseur l'avantage qu'il n'y a aucun frais sur cette plateforme pas de frais d'inscription pas de frais de gestion lorsque vous avez investi sur un projet vous pouvez voir son évolution au niveau de votre espace personnel sont uploadés ensuite régulièrement des rapports pour vous tenir au courant des avancées du programme dans lequel vous avez investi ce type d'investissement comporte toujours un risque de perte totale ou partielle de la somme investie alors comment peut-on avoir confiance comment community fait pour choisir ses promoteurs et bien ceux ci ne sont sélectionnés que s'ils ont au moins cinq ans d'existence la société va ensuite réaliser un audit interne sur une quarantaine de points santé financière du promoteur les projets réalisés la stratégie commerciale puis une équipe externe composée de professionnels va venir confirmer ou infirmer cette audite cela permet de filtrer les programmes proposés toutes ces informations vous sont communiqués dans les dossiers détaillés de chaque projet il ya trois règles de base pour que community intervienne sur une opération il faut que le permis de construire soit purgé il faut que la pré commercialisation soit égale ou supérieure à 50% et que le crédit bancaire soit validé ces règles permettent de limiter le risque et de s'assurer du sérieux du programme étant donné qu'il n'y a pas de frais de souscription cela ne vous coûte rien d'investir dans plusieurs programmes pour diversifier vos investissements et ainsi diluer le risque community n'est pas le seul site qui vous propose le crowdfunding immobilier mais attention à toujours vérifier que la plateforme sur laquelle vous souhaitez vous engager est régulé par l'amf qui est l'autorité des marchés financiers et enregistré à laurias encore une fois on parle d'investissement il ya toujours un risque de perdre partiellement ou totalement le montant que vous avez engagé néanmoins j'ai personnellement regardé l'historique de la société étudier la concurrence épluché ce qui était dit sur différents forums spécialisés et même si la société est jeune leur quatre ans d'existence assure un début de stabilité les premiers programmes se sont bien déroulés et ils affichent à ce jour un taux de défaut de 0% le rendement moyen constaté sur les programmes passés et de 9 2% même si ce chiffre ne présage pas des performances futures cela rassure aujourd'hui je suis plutôt séduit par le concept et je viens d'investir moi même dans un de leurs programmes comme vous pouvez le voir sur ces impressions d'écran bien entendu je compte vous montrer l'évolution de cet investissement au fur et à mesure de l'avancement de celui ci ma conclusion est la suivante si vous avez déjà d'autres investissements dans d'autres domaines investir dans le crowdfunding immobilier est un choix que je pense judicieux pour diversifier vos placements si vous n'avez pas du tout d'investissement en cours je pense que ce premier pas est intéressant car facile à mettre en oeuvre et le rapport risque récompense et je trouve plutôt bien maîtrisé des personnes très pointues et qui ont déjà beaucoup d'investissements vont sans doute me dire qu'il est possible d'avoir de bien meilleurs rendements ailleurs et j'en suis tout à fait conscient néanmoins je pense que pour démarrer pour investir sans trop se prendre la tête ou sans avoir à négocier comme un commercial au moment de l'achat d'un bien immobilier je trouve que c'est plutôt pas mal attention toutefois comme pour tout investissement il est important de comprendre ce dans quoi vous allez investir remettez en cause ce que je vous dis ne m'écoutez pas forcément chercher d'abord à vous renseigner à partir de sources différentes et quel que soit le domaine soyez persuadés vous même que c'est un bon placement avant d'investir et pensez à respecter le célèbre adage qu'il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier si vous avez de l'argent à investir multipliez les actifs ne concentrez pas tout dans le même placement et voilà pour cette vidéo dites moi en commentaire ce que vous en pensez je serais ravi d'échanger avec vous si vous souhaitez que je vous parle davantage d'investissement à l'avenir faites le moi savoir en attendant je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos 1